L'envie d'écrire des scénarios vient parfois aux écrivains, en réaction, aux adaptations filmiques qui ont été faites de leurs œuvres par d'autres cinéastes, lorsqu'ils les ont trouvées indigentes, voire indigestes. Il en va ainsi de Jean Gionneau, écoeuré comme après un repas trop riche, après avoir vu son « Regain » porté à l'écran par Marcel Pagnon. Gionneau se prend alors effectivement à partie pour porter ce jugement amer que je cite « Tu t'étais efforcé de faire un regard maigre, Pagnon en a tiré en fil, essoufflé, boursoufflé, adipeux. » La faute esthétique prenant ici presque la gravité d'une faute morale. On peut mettre ce jugement très dur au compte d'incompatibilité d'humeur entre les hommes, qui explique en partie la sévérité de Gionneau, mais au-delà des querelles de personnes, qu'il convient d'ailleurs de relativiser, on va en parler peut-être tout à l'heure, il faut rappeler que le cinéma de Pagnon est à l'époque la cible de nombreux reproches. Alors de quoi Pagnon est-il le nom ? Rappelons qu'il s'est illustré au début des années 30 par ses prises de position en faveur du cinéma parlant, puis dans la pratique, par l'écriture, la réalisation et la production de ses films. Ses détracteurs y voient souvent un cinéma bavard, incapable de raconter par l'image, ni de faire de son visionnage une expérience sensorielle pour le spectateur. Les reproches qu'on lui adresse portent donc à la fois sur la tonalité des films, son cinéma pêcherait par une forme de régionalisme un peu dièvre, qui ne rendrait pas justice à une œuvre comme celle de Gionneau, qui est âpre, au contraire. Mais les reproches sont surtout, vous l'avez compris, d'un peu formel, on lui reproche en gros de faire du théâtre filmé, pour caricaturer. Tout au contraire, Gionneau, à l'époque admirateur d'Abelgance, rêve d'un cinéma magique, capable d'exprimer, je le cite, « la très puissante tragédie de l'âme des choses ». Ces éléments contextuels ne sont pas inutiles pour comprendre le projet de Gionneau, lorsqu'en 1942, alors qu'il y a un procès l'opposé à Pagnole, il entreprend d'adapter pour l'écran sur Le Chant du Monde, qu'il avait écrit dix ans auparavant. Il s'agit donc pour lui à la fois de se réapproprier son œuvre, il le dit explicitement, je le cite, « je réussirai ou j'échouerai, mais au moins je n'aurai à m'en prendre qu'à moi-même ». Donc d'une part se réapproprier son œuvre, et d'autre part devrait à la réalisation d'un film qui répondrait à la haute idée qu'il se fait à l'ordre du cinéma, malgré des déclarations un peu contradictoires. On est bien sûr que tout à l'heure. Il aimait même le vœu de la réaliser lui-même, à une époque où se multiplient les questionnements sur le statut d'auteur au cinéma et le rôle du cinéariste. Le fait que Gionneau se soit ici auto-adapté m'intéresse non pas pour relancer la question de l'adaptation en tant que telle, mais davantage pour étudier l'imaginaire du cinéma qui guide Gionneau dans ce travail de transposition de son œuvre, ainsi que l'invention formelle qui va naître de ce désir de cinéma et le statut d'un tel texte. En effet, ce scénario se situe en marge, ou à la périphérie de la littérature, pour reprendre le prétexte choisi par notre organisateur, David, qui parle de genre péri-littéraire, et un tel texte est en effet en marge de la littérature, au sens où il répond à des finalités différentes que celles d'un texte littéraire. Vous le savez, le scénario est un document de travail, non clos, non stabilisé dans sa forme, à visée non esthétique, mais pratique, puisqu'il sert à aider un réalisateur dans les tâches concrètes du tournage d'un film. Il n'aurait donc pas de valeur en tant que telle. Une position marginale périphérique aussi, du coup, au sens où ce texte ne bénéficie pas de la même reconnaissance, du même statut, que les autres textes de Gionneau, la preuve en étant qu'il n'est pas repris dans les œuvres en pléiade, même si apparemment, Jacques Méni, que j'ai lu à Clermont-Ferrand il y a un mois, m'a dit que c'était en projet, alors pour l'instant, il n'est pas en projet, et ce texte a été édité dans cette collection « Cahiers du cinéma ». L'édition est en faite par Jacques Méni, qui fait partie des amis de Jean Gionneau, qui a en particulier travaillé sur ses scénarios. Donc, statut périphérique, et du coup, que faire en sorte de ce texte, qui demeure la seule trace de l'œuvre inadvenue, pour ne pas prendre l'expression de Jean Gionneau, qu'aurait pu être le champ du monde, tel qu'il n'a été scénarisé par Gionneau, puisque je précise tout de suite qu'il y a eu un film tiré du champ du monde en 1965, mais pas sur ce scénario-là, sur un autre. Pour cette communication, je vais utiliser comme d'un fil rouge du néologisme que j'ai trouvé dans la presse des années 40, « Dépagnoliser », qui serait ici l'objectif de Gionneau à plusieurs titres, le réalisateur marseillais servant de repoussoir à plusieurs niveaux. Alors, tout d'abord, on verra que « Dépagnoliser » c'est faire de son roman un film d'action, un austère provençal, « Dépagnoliser » c'est ensuite « Donner le primat au visuel » « Dépagnoliser » c'est enfin « Se réapproprier son oeuvre littéralement, la dépanoliser » « Se la réapproprier, mais comment ? » Alors, tout d'abord, cette question du western provençal. On sait que Gionneau fréquentait assidûment les cinémas, et qu'il était particulièrement amateur de western, un genre qui allie de grands récits à un sens élu de l'espace. Ces deux composantes sont aussi essentielles dans ses propres romans. Ce qui explique sans doute que le cinéaste est très tôt senti le potentiel de ses ouvrages. Conscient de l'importance de la veine épique qui merve ses propres romans, Gionneau va en amplifier l'importance dans ce scénario pour répondre à l'idée qu'il se fait du cinéma à nouveau, puisque pour lui, ça doit être un art du mouvement, des grands espaces, de l'action. Mais avant d'entrer dans les détails, je vais résumer quand même rapidement le moment, le champ du monde, parce que j'imagine que vous ne vous l'avez pas tous parfaitement en train de faire. Je suis même certaine. Bon, à la raccrocher. Ce n'est pas si compliqué. Un dénommé Matelot s'inquiète de la disparition de son fils, qui est nommé dans le roman le Besson aux cheveux rouges. Le Besson est un terme qui désigne un jumeau. Il va donc partir à sa recherche sans savoir encore pourquoi il a pris la fuite. Dans cette quête, il va être aidé par Antonio, qu'on pourrait appeler l'homme du fleuve. C'est-à-dire, c'est un homme qui est en communion avec le fleuve, qui a un rapport très sensuel avec la nature, et qui va donc l'assister. Il va s'avérer que le fils de Matelot s'est enfui avec Gina, la fille d'un gros propriétaire thérèse, appelé Maudru, qui est très puissant dans la région, la région étant le pays Rebega, avec les unis comme le pays Rebega. Et justement, il avait promis sa fille à son neveu. Donc en fait, le Besson a pris la fille qui était destinée à un autre. Et il a d'ailleurs tué le prétendant légitime. Les jeunes fugitifs, donc Gina, Gina la jeune, et le Besson, vont être poursuivis par les bouviers de Maudru. Donc il va y avoir deux clans qui vont s'opposer. Ils vont être aidés, les jeunes fugitifs, par Toussaint, qui est une figure de guérisseur, qui les recueille chez lui. Et on peut dire que la maison de Toussaint va devenir en quelque sorte le quartier général de la Résistance, puisqu'il va... C'est un lieu où vont circuler plusieurs personnages, notamment aussi Matelot et Antonio. Cette quête sera émaillée de plusieurs morts. Je l'ai déjà dit, celle du neveu, auquel était destinée initialement la jeune fille. Mais aussi celle de Matelot, le père, qui sera ensuite vengée par Antonio et le Besson lors d'une expédition punitive où ils brûleront les étapes du village. Mais, je termine là-dessus, je ne rentre pas plus dans les détails, cette quête sera aussi l'occasion pour Antonio de rencontrer l'amour celui de Clara, une jeune aveugle aux yeux, je cite, comme des feuilles de menthe. Je cite parce que c'est une des images qui reste plus au lecteur de ce livre. On s'est vérifié sur plusieurs... sur un échantillon représentatif. Je ne vais pas faire le jeu des différences et vous dire tout ce qui a été changé par le roman. Déjà, ce n'est pas intéressant pour nous aujourd'hui. Ça a été très bien fait déjà par un jeune Marie-Claire. Mais je vais prendre des exemples pour montrer de quelle façon Giono dramatise le récit pour elle l'observe sur le stade. Alors, un exemple très clair, c'est le début. Alors que le roman 1934 s'ouvrait sur une scène extrêmement sensuelle qui montrait Antonio en pleine communion avec le fleuve. En fait, il s'immerge dans le fleuve, il en prend le coup en même sorte. Chaque jour, il essaie de voir le fleuve en cru, les branches que charrient le fleuve, etc. C'était une scène qui était matricielle pour Giono. Il disait que tout le roman en avait découlé. En revanche, le scénario ne va pas faire ce choix. Giono étant imprégné par le modèle du film d'action ici, il va plutôt choisir de plonger le spectateur in medias res par une séquence qu'il invente pour l'occasion et qui montre la fuite du jeune couple formé par le baissant et la fuite de Maudru poursuivie par les hommes du bouvier. C'est donc une longue séquence muette. On le voit parce que dans le découpage Giono, je ne vais pas passer le livre, mais Giono adopte la présentation traditionnelle d'un découpage de cinéma en deux colonnes. Colonne de gauche, les passages narratifs ou descriptifs, colonne de droite, les dialogues. Et rien que visuellement, quand on feuillette, on voit très bien que tout ce début est quasiment muet. On a surtout des choses dans la colonne de gauche. Vous pouvez passer si vous voulez. Et donc, cette longue séquence muette du début n'est pas sans rappeler une poursuite de l'hérosterne ménageant des effets de suspens par le savant et progressif dévoilement d'informations. Vous voyez par exemple dans l'exemplier, c'est les plans 43-42. Elle s'est redressée à mi-corps sur son lit de foin. Elle pointe son doigt montrant le rebout de la fenêtre. L'homme regarde le rebout de la fenêtre. Le rebout de la fenêtre sur lequel vient de s'allonger une main. Un instant, elle y reste, immobile, puis on voit surgir une deuxième main. Toutes deux, elles prennent appui, s'atternissent et commencent à tirer. La dramatisation naissant ici à la fois de l'adoption du personnage ou des personnages en fuite, bien sûr, du surfadrage par la fenêtre et du guidage du regard. On a des informations qui arrivent progressivement. Une main arrive, puis une deuxième, puis elle commence à tirer, etc. Avec en plus la personnification de la main puisque la main s'allonge, devenant presque une figure un peu inquiétante comme un serpent ou un animal. en aval, bien en aval dans le roman. Excuse-moi, j'ai une question vraiment d'ordre... J'ai fait une question ? Non, 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 pas du tout. Mais les mains, comment... Elles tirent, elles tirent, parce qu'elles a du coup, elles tirent avec un flamme. Ah non, ok. Western. Oui, monsieur, monsieur, monsieur. Alors, en aval, la vengeance du baissant et d'Antonio va donner lieu plus tard à des temps forts dramatiques. Une course-poursuite ponctuée de coups de fusil dans la plus pure tradition de l'Escarne pour empêcher le filard d'atteindre le flèvre. Une scène de bagarre qui opposera Antonio et le baissant aux hommes de Maudru. Le style est alors très lafonique. Vous avez un tout petit extrait, c'est le plan s'instante. Fumé, un homme, un coup de poing, baissant. Donc là, on voit que le phrase se réduite au minimum syntaxique, le nom, avec même une fois une absence, enfin, un article 0, une fois même absence de déterminants, fumé, baissant. Mais surtout, ce côté très dramatique, très western, on connaîtrait un point d'ordre qui est la séquence dramatique de l'incendie, éminemment cinégénique, comme vous avez dit, par mesure de réversion, ils vont mettre le feu aux étapes. Faites de plans comme celui-ci, 499, juste avant, la porte vomie des bœufs, affolée, empêtrée de flammes. Ici, vous avez quand même déjà un aperçu du fait que c'est une écriture qui n'est pas purement fonctionnelle. Vous remarquez les altérations, c'est une image très forte, la métaphore, je reviendrai un petit peu tout à l'heure. La dramatisation du récit s'accompagne aussi dans le scénario d'idées de mise en scène favorisant la lisibilité des images. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de courses-poursuites dans ce scénario et justement, Genot va rendre très clairement les forces en présence en usant d'accessoires pour identifier immédiatement visuellement les personnages qui entretiennent un rapport métonymique à nature aux autres. Par exemple, les hommes du Bouvier vont avoir des vestes en cuir noir avec un N marqué au dos, M pour Maudru, donc c'est leur chef, et l'instituteur qui va être la figure un peu trouble, qui prend en fait la charge des opérations, si vous voulez. C'est lui qui poursuit les jeunes jambes et surtout cette fille qui est le cerveau de la bande en quelque sorte. Et lui, il est désigné par un parapluie bleu qui donc le rend immédiatement identifiable. Si vous regardez par exemple le plan 271, le parapluie bleu monte dans les ruines pleines de neige. Il arrive après les premières sentinelles et les renvois, etc. Le parapluie bleu continue de monter. On n'a même pas besoin de dire l'instituteur, en fait il est désigné par un accessoire qui revient d'ailleurs dans d'autres scénarios de jeunes, mais ça c'est un autre sujet. La dramatisation passe aussi par la mise en relation des éléments naturels et des hommes. Qu'on trouve ça valourd ou très puissant visuellement, on a un test de la vue de juger. Par exemple, les plans 19 à 24. Le feuillage d'un être durement ployé et échevlé dans le vent. Les deux têtes côte à côte dans la course. Les longs cheveux à toutes deux sont durement échevlés dans le vent, même direction que le ployement des feuillages de l'image précédente. Des nuages magnifiques, cumulus, durement bousculés et remportés par le vent. L'homme et la femme côte à côte en pleine vitesse de course. Le vent gonfle les jupes de la femme et la glosse de l'homme. Donc ici, il ne vous aura pas échappé qu'il y a de très nombreux échos lexicaux par la répétition d'un même verbe, ployé, d'un même adverbe, durement. la symbiose entre les fuyards et la nature est ici clairement établie, peut-être même avec trop d'insistance, je ne sais pas. Vous observez ce tissage très serré du réseau lexical qui assure le rapprochement des êtres et des éléments naturels, la métaphore du être échevelé, de l'arbre échevelé, assurant la mise entre les deux ans, puisqu'échevelé dérive du cheveu comme vous le savez. Ce passage, par parenthèse, a été jugé très sévèrement par Jean-Marie Kler, justement, qui a comparé le roman et le scénario et qui voit, je la cite, l'oeuvre d'un traducteur médiocre. Je ne parcroche pas son point de vue très sévère. Moi, cette image, je la vois très bien. C'est un petit peu... Enfin, on pourra en parler, si vous voulez. L'accord des hommes et des éléments est également souligné dans certaines descriptions qui vont tendre à conférer à la nature des caractéristiques dramatiques. Par exemple, en 154, je vous évoque le lit d'un torrent tragique, une montagne déchiquetée, des eaux grandissantes, une fourmette pantonnette, des cadavres d'arbres grandis. La nature est au diaparavant des hommes. On est dans un moment très dramatique de l'action. Et vous remarquez qu'il usit si systématiquement d'un procédé qu'on appelle joliment l'hippalage. Il y en a tout le temps, en fait, dans ce scénario. Vous voyez ce que c'est ? Un hippalage ? Oui ? Oui ? C'est-à-dire, c'est l'idée, en gros, de transférer la qualité d'un objet sur un autre objet. Par exemple, si vous dites « Au bord, tristement, d'où d'une rivière, un homme se promène », tristement, en fait, c'est pas le bord d'un rivière qui est triste, c'est l'homme qui se promène. C'est un procédé poétique de contamination, en fait. Donc ici, la nature est tragique, mais simplement en accord avec les personnages. De même, cette belle formule, je trouve, une nuit très pantenante. Pantenant, c'est quelqu'un qui alaite. Enfin, pour finir ce premier mouvement, la dramatisation du récit s'opère par le travail sur un montage alterné. Ça va être en haut un des procédés de dramatisation principaux du scénario avec une désynchronisation de l'image et du son. Au plan 271 que vous avez ici, on va avoir un montage alterné qui montre d'un côté l'avancée du parapluie bleu. Donc vous avez dit que c'est un instituteur extrêmement machiavélique, très malin, très intelligent, qui poursuit les jeunes gens. Et de l'autre côté, vous avez le dialogue entre tous sains et entre nous. Donc, colonne de gauche, le parapluie bleu monte dans les ruelles, etc., je l'ai déjà vu. Colonne de droite, voie de Toussaint, je connais sa façon de faire. Maudru ne compte que sur sa force, mais il est loyal. Plan suivant, le parapluie bleu renvoie les centenaires qui sont dans la ruelle. Colonne de droite, voie de Toussaint encore, mais il y a la vieille, comédienne, rusée, égoïste, jalouse. Ce n'est pas la première fois qu'elle prendrait un commandement. Et effectivement, c'est bien Jean à la vieille, donc il évoque ici un personnage qui a pris le commandement et qui a mandaté ce jeune instituteur retort aux trousses du fuyard. Donc ici, vous avez une dramatisation par la désynchronisation du image et du son. Cette recherche de simultanéité va conférer au récit un rythme effréné et de fait, la structure du scénario obéit à une logique explicitement rythmique. Les trois parties du roman source vont devenir ici les quatre mouvements d'une symphonie. C'est une métaphore qui est explicite chez Jeunot lui-même qui évoque les quatre mouvements « Allégo and Antiskerzo » « Allégo moreto » selon ses propres indications. Et pour Jacques Méni, l'éditeur de ce scénario, Jeunot révèle ainsi, je le cite, « une intuition de la nature profondément musicale du cinéma ». Ce qui m'intéresse ici, c'est pour ça que je le cite, c'est que cette affirmation elle-même est très tributaire à une conception du cinéma marquée par les avant-garde historiques des années 20, de penser le cinéma comme rythme, comme pur visuel qui est, etc. On peut penser évidemment à la symphonie diagonale, mais même des choses un peu moins expérimentales chez Dulac par exemple. C'est presque un pensif de l'époque. Donc cette idée de symphonie visuelle qui sous-tend le scénario est révélatrice des modèles et cinématographiques qui sont ceux de Jeunot, à la fois le film d'action et le film expérimental. Et ce n'est pas contradictoire parce que de toute façon, pour lui, dans un cas comme dans l'autre, on est dans une image-mouvement, on n'est pas dans quelque chose qui serait trop bavard ou trop dramatifiant. Et vous remarquez une forte prégnance du modèle du muet et d'un rêve de cinéma purement visuel ou du moins où le verbe se tiendrait en retrait. C'est mon deuxième mouvement pour Jeunot d'épanoliser, c'est opérer un travail de visualisation qui prendrait pour modèle le film du muet. Alors vous savez sans doute ou peut-être dès le début des années 30, les relations entre littérature et cinéma sont marquées par une vague d'inquiétudes d'une partie des écrivains vis-à-vis du cinéma parlant, voire de désamour. Il est alors courant de déplorer la fin de ce qu'on a pu appeler un espéranto visuel par propos du cinéma nuet qui était à la fois poétique et démocratique parce que le muet est accessible à tous, à toutes les nations, à toutes les couches de sol, etc. Ce discours nostalgique s'articule en souvent un essentialisme du médium tenant à dire que le cinéma est un art visuel, donc il n'a pas besoin de Locos. C'est un peu les idées principales de cette argumentale. Un tel discours s'enracine évidemment dans les recherches de cinéma pur des animaux. Et notons que Giono, quoiqu'amateur de films d'action, est aussi marqué par cette vision du cinéma et a travaillé avec Abel France. Et ça se traduit chez lui par le constant souci de raconter par l'image et un souci particulier de la visualité. Vous le voyez par exemple au plan 156 quand il donne comme consigne au réalisateur de composer un breugel. Composer un breugel, composer une sorte de breugel rouge. Je reviendrai plus loin sur ce passage. Cette attention à la visualisation elle passe chez Giono par le primat des éléments visuels, notamment une attention au corps de l'acteur, à la physique de l'acteur que vous voyez dès le début. Vous rappelez le plan initial la suite. Il commence comme ça. Un pied chaussé d'une brosse de feutre fait un pas rusé dans de hautes ailes. La jambe et son relèvement dans le pas en même temps que le cloiement du genou et la main qui tient un fusil horizontalement. Le geste ici est décomposé de manière presque scientifique. Le cloiement du genou etc. On peut trouver ça un peu plus simulier. Et ça m'a fait penser à ce que dit Giono sur les choses qui lui ont donné envie de faire du cinéma. Il disait par exemple qu'il admirait les gestes de son père qui était artisan et qu'il aurait aimé pouvoir le filmer la perfection du geste sous toutes ses angles avec une caméra. Plus loin dans le scénario vous n'avez pas l'extrait il évoque le magnifique effort de ses bras pour parler d'un tonneau. Cette attention à la physique du docteur elle passe dans le scénario par des visions contra-conctiques. Vous avez d'un côté les hommes lourds qui poursuivent le couple et de l'autre la vigueur des jeunes gens. Je ne sais pas si j'ai une rouge les plans 26-27 l'avance lourde des chasseurs lourds. Vous voyez à chaque fois il use de la répétition c'est la figure principale de son scénario et à contrario fuite des personnages végés et rapides plan 33 fuite extraordinairement papillonnée des deux personnages végés et rapides donc à nouveau répétition insistante et des mêmes adjectifs qui fonctionnent en antithèse avec les autres. Cette attention très aiguë qui est portée au corps des personnages m'a fait penser et je pense que je ne m'avance pas trop en disant que j'ai l'eau aduite en s'il aussi à certains textes de Jean-Eichlein qui décrit le cinéma je le cite comme une poésie musculaire je cite le passage entier parce qu'il est très beau et je n'ai jamais eu l'occasion de citer Jean-Eichlein alors sans histoire sans hygiène sans pédagogie raconte cinéma merveille l'homme miette par miette feuilleté l'homme ce marin dont le col-ci bleu trop tendre s'échampre de hal saute sur le marche-pied d'un train bureaucrate 4 secondes de poésie musculaire l'élan le saut un pied adhère l'autre de surcroît signe en l'air à nouveau influence d'Eichlein à mon avis et des penseurs du nuet en général dans cette prédilection qu'a Géonot pour les moments d'imminence du geste par exemple plan 42 la bouche de l'homme s'avance pour baiser la bouche de la femme qui renouerait ici avec une photogénémie à nouveau exaltée par Eichlein quand il dit donc je cite encore Eichlein je prends cette deuxième en question le visage qui appareille vers le rire est une beauté plus belle que le rire gêne la bouche qui va parler et se tait encore le recul avant le saut le ressort bandé le prélude et mieux le piano qu'on accorde avant l'ouverture la photogénie n'admette pas de l'état tous ces moments d'imminence et les modèles esthétiques venus des années 20 sont non plus dans le roman on pourrait même y voir alors là c'est un niveau de thèse il me semble que par moment on croit voir un écho même au niveau stylistique du style des années 20 dans le scénario de Jeunot tant il est imprégné par le modèle visuel du cinéma d'époque je m'explique un peu mieux il me semble qu'on constate dans ce scénario par moment une même volonté de rendre l'immédiateté de la vision ce qui se traduit par exemple par le primat des phrases nominales dans des tours du type justement la jambe et son relèvement dans le pas plus saisissant encore à mon avis le plan numéro 10 le bon qu'ils font tous les deux presque sur le nez du chat sur le bon la phrase normale ça aurait été quoi pour le bon qu'ils font ils sautent en fait ils sautent mais dire le bon qu'ils font c'est pas du tout pareil au niveau de l'ordre des perceptions de la façon qu'on est fait plus qu'on gagne en expressivité évidemment autre exemple peut-être moins saisissant au plan 11 recul du chasseur qui perd presque pied on aurait pu tout à fait imaginer il ne faut avoir un tour substantif mais une phrase classique un sujet prédical c'est pas du tout l'ordre qui est adopté comme si revisitons le muet je nous renouer aussi sur le plan de la forme avec ce qu'on a pu appeler le style substantif dans les années 20 je ne vais pas trop loin dans ce sens mais je pense qu'il y a des exemples sur lesquels ça pourrait se vérifier assez bien cette volonté d'exploiter les ressources expressives du corps de l'acteur est sensible aussi dans les suggestions de cadrage avec de nombreux plans rapprochés j'ai évoqué tout à l'heure le gros plan sur le pied qui ouvre le scénario le pied chaussé d'une botte de feutre qui rappelle les considérations alors là je change un peu sinon vous allez croire que j'en ai vu que le style dans ma vie mais ça peut faire penser à Fernand Léger par exemple qui explique la valeur hallucinatoire du gros plan quand il dit que pour qu'on peut faire un gros plan sur un pied on peut lui donner la même émotion qu'un visage un gros plan sur un angle il explique le côté un peu hallucinatoire du gros plan et de fait ici le pied est bien personnifié par l'expression un pas rusé c'est pas le pas qui est rusé vous avez compris donc à nouveau on a un recours à cette figure qu'on appelle à l'âge enfin on peut dire tout simplement que c'est une personnification si on préfère moi j'aime pas le plan alors plus nombreux encore évidemment sont les gros plans non pas sur les pieds mais sur les visages ceux qui disent à nouveau la lettre du scénario à l'égard du nuet par exemple vous avez un plan champ contre champ c'est 7-8 son visage colère froid mépris rapidement il regarde la femme le visage de la femme anxiété mais bonheur champ contre champ avec un jeu d'expressivité qui passe par un gros plan ce modèle du nuet il est revendiqué explicitement même dans les termes par Géonot quand il parle au plan 221 du jeu nuet d'Antonio comme si son personnage jouait comme un acteur du nuet on peut l'interpréter comme ça remarquez aussi le plan 222 le visage extasié d'Antonio dans le grand faisceau de lumière de la première meccane un temps d'arrêt du visage en pleine lumière bouleversé par la chanson s'avance à côté de lui le visage dur et serré de ma genou les deux visages entre eux en main on est presque dans une une sceptique un peu expressionniste ici je suis sur le gros plan sur les lumières significativement chez Géonot les gros plans sur les visages sont associés au silence ça ne me semble pas du tout anodin par exemple au plan 81 visage du chatier il parle on n'entend rien il a l'air évalu et maladroit 82 visage de la femme elle parle on n'entend pas c'est d'autant plus intéressant que dans le scénario lui-même il y a une mise en échec thématique de la parole ou du moins une critique du langage alors je l'ai évoqué tout à l'heure le personnage le plus négatif du scénario n'est pas tellement maudru qui est une espèce de brute en fait c'est une force brute mais justement la figure de l'intellectuel on pourrait dire qui est l'instituteur incarnation négative du logos dans le scénario je cite la description qui en est faite par Géonot dans le scénario vous viez comme les autres mais au lieu d'être en force il est en maigreur et en faiblesse grosse lunette de fer main fine dont il joue ruse paisible une sorte de fouché toute la conversation doit aller dans le sens suivant faire ressortir la finesse rusée du maître c'est un politique c'est un diplomate les mots sont soulignés ces répliques doivent avoir le ton d'une condamnation à mort du poursuivit autre exemple le personnage positif qui est celui d'Antonio qui est le personnage principal le protagoniste au contraire il est essentiellement guidé par le toucher ce qui est sensible dans sa façon de prendre le pouls du fleuve au début du roman c'est un personnage qui s'exprime par le corps notamment dans la séquence de danse que j'ai mise ici en c'est le plan 413 assez curieux je vais le parler rapidement ce qui est curieux c'est qu'en fait dans ce passage Géonot dit préférez-vous au livre en fait il dit comme elle est décrite dans le livre dans l'Antonio comme elle est décrite dans le livre et en fait il la développe beaucoup plus que dans le livre ce qui est bizarre donc le livre ne se substitue pas du tout au scénario au contraire le scénario glose en quelque sorte le livre il se relie par l'image dans l'Antonio comme elle est décrite dans le livre il danse sa colère ses espoirs ses désespoirs c'est une sorte de manifestation impuissante contre tout ce qu'Antonio prévoit et craint c'est le déversement d'une force inutile instinctivement Antonio ne voit plus pourquoi il garderait sa force et il s'en dérive inutilement c'est le contraire de la danse du prêtre devant notre planète c'est pas forcément explicite et clair et je mets au défi un réalisateur devant tout ça mais en tout cas c'est intéressant de voir que c'est une expression qui est purement corporelle et qui sert même à rendre des affects et même des difficultés d'anticipation des actions à venir donc le choix d'adopter un roman lyrique et sensuel comme le chant du monde il n'a pas écrit que des romans aussi sensuels que celui-là aussi tournés vers le toucher et vers d'autres sens c'est quand même intéressant qu'il se soit tourné vers ce roman lyrique et sensuel qui est un roman du toucher et de l'odorat puisque Antonio qui est l'homme du fleuve va faire alliance avec Clara qui est aveugle et qui justement fait confiance à son odorat pour juger les gens elle dit je sens à ton odeur que tu es honnête donc en tout cas on a tous les sens sauf celui de la parole qui semble inhibé dans le scénario autant d'éléments qui m'amènent à me poser certaines questions sur le sens de ce projet de Jérôme donc l'arrivement d'épanoliser c'est se réapproprier son oeuvre mais comment ? alors première remarque Jérôme entretient un rapport assez ambivalent au cinéma je pense qu'il transparaît dans la note initiale que j'ai mis c'est le passage un peu long du premier texte de l'exemplier qui est assez balourdin je note qu'il écrit tellement bien vous allez voir ici c'est un peu saisissant cette note donc note pour la technique dans l'idée donc que ce serait pas lui qui réaliserait s'il écrit une note pour la technique en même temps il dit qu'il en est réalisée c'est un petit peu cette note cette note est destinée à souligner l'enrichissement que la technique peut apporter doit apporter à la réalisation de l'oeuvre sur le plan cinématographique nous restons ici à chaque image sur le plan écrit il ne m'est pas possible de réaliser exactement par l'écriture l'image sur le plan vision directe il ne m'est pas possible non plus de désigner exactement par quelle technique on obtiendra la plus belle vision directe puisque j'ignore tout de cette technique ce qui me paraîtra être une découverte ne sera que l'enfoncement de quelques portes depuis longtemps non seulement ouverte mais dégondée et tout ce que je ne peux pas inventer existe est une science du moins je le souhaite est un métier je l'espère ce serait du temps inutilement perdu que d'essayer de l'inventer moi-même c'est vraisemblablement d'ailleurs en dehors même de mes possibilités pour ces raisons dans la colonne technique je n'ai indiqué qu'une mauvaise esquisse des mouvements de l'appareil et des angles de vue toutefois cette esquisse pour si maladroitement qu'elle a été esquissée ne l'a jamais été au hasard et le technicien qui voudra réaliser ce qui est ici écrit devra envoyer sa science et son adresse à dessiner exactement ce que je n'aurais qu'esquissé mais en obéissant au sens général de l'esquisse par exemple à l'endroit où j'ai maladroitement esquissé mettant un nuage ne pas dessiner un cheval au galop mais un plus beau nuage que moi bon qu'est-ce que c'est un plan de vision directe ? non je pense que c'est une expression qui l'invente je ne crois pas que ça rend bien conscience parce qu'il peut dire qu'il va nécessairement dans une forme de transposition pour l'immédiateté de la vision on ne peut pas la restituer ah ok je ne sais pas si c'est un truc technique non à mon avis non enfin peut-être parce que j'en veux mieux en contre je ne pense pas non je pense pas ouais alors c'est curieux donc à la fois il délai de la technique au technicien en même temps il n'arrête pas de mettre en cause est-ce que c'est vraiment une science je l'espère quand il y a une sorte d'ironie quand même c'est un petit peu curieux une fausse modestie quand il dit bon j'aurais l'impression d'enfoncer des portes ouvertes c'est un petit peu ambigu et en même temps l'ensemble du scénario révèle un très fort désir de cinéma et des idées comme par exemple un plan qui lui tient beaucoup à coeur vous verrez tout à l'heure ce serait un plan il appelle ça comme vue par l'aigle donc un plan en fait enfin comme vue d'avion si vous voulez sauf qu'on ne l'a jamais pu les faire parce qu'à l'époque c'était impossible en gros son verre ça aurait été le drone ça aurait sauvé c'est un essence de cinéma donc il a des rêves en fait de cinéma qui sont techniquement difficiles et très coûteux à réaliser et il va se heurter donc régulièrement au réel alors pourquoi je dis qu'il est ambigu c'est que tantôt il va agir en scénariste et même presque en réalisateur il mène le jeu il mène le jeu par exemple ça se traduit dans les modalités verbales par les déontiques par exemple quand il dit exemple parmi beaucoup d'autres 15 hommes semblables ces hommes doivent être lourds d'ailleurs doivent ils ne modalisent pas par moment vous avez des infinitifs à valeur injonctive composer une sorte de brucole rouge bon autre exemple construire avec les voûtes la porte d'entrée une de ces étapes de seigneurie antédivivienne comme il en existe encore sur les plateaux autre passage très assertif avec le recours au futur il n'y aura pas bagarre de tout le temps de la vengeance bon mais parfois le ton est beaucoup moins beaucoup moins ferme dans le passage sur le fleuve justement c'est le plan 128 comme vu par exemple le déroulement du fleuve sensation de certainement peut être obtenu par un accéléré de l'élu aérien de déroulement du fleuve on obtiendrait donc ici on est dans le conditionnel on est quand même moins sûr de ce qu'on a en train si le déroulement serpentin du fleuve on le verrait serpenter il nous aurait amené sous réduite une action d'apprendre c'est encore pire là on passe du conditionnel au conditionnel passé comme s'il signait déjà un échec en plus de sorte il nous aurait amené si on avait réussi à le faire mais probablement on n'y arrive pas pas donc on sent moins de patience dans cette modalité verbale et de fait régulièrement dans le scénario Junot va se heurter à la résistance de l'écrit par exemple je vous ai dit que le personnage du père s'appelle Matelot donc quand Matelot dont le nom révèle son métier de premier c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça il marche de manière incertaine à un moment comme s'il tanguait sur un bateau et il dit d'ailleurs je cite le personnage je sens de nouveau cette vieille mer sous mes pieds Junot commente voir si on peut intensifier l'idée marine par des montagnes mais j'en doute peut-être laisser tout l'effet au mot donc ici il se pose clairement l'impression d'une transposition tout en se impliquant tout de suite son échec vraisemblable très simplement ça ne va pas marcher d'intensifier l'idée marine par des montagnes c'est pas très bien qu'on pourrait s'y prendre cette résistance du langage on peut la voir aussi dans certaines images poétiques qui font système entre elles et qui écartent le scénario comme une visée purement pragmatique par exemple je vous ai dit que les fuyards donc le jacouple étaient comparés à des oiseaux au plan 39 on dit je cite l'homme et la femme cherchent un nid au plan 56 les deux fuyards légers ont rejoint du toit comme deux oiseaux gonflés dedans donc c'est des plans qui sont distants entre 39 et 56 plus loin l'homme et la femme glissent comme des serpents cette fois donc vous avez tout un réseau à dévalier au début c'est des oiseaux ça devient des serpents vous avez vu plus haut qui compare le fleuve à un serpent un gros beau à gras on parle du rôle comme un beau à gras donc il y a comme un réseau souterrain de métaphores dont on pourrait se demander que serait sa transposition quand tout ça fait une danse d'envoûtement on dit que les personnages le suivent du regard comme des héliotropes comme des tournesols ils tournent leur tête partout alors en même temps j'insiste tout de suite à mon avis il faut nuancer tout de suite l'antinomie en disant ah bah il y a des métaphores donc on ne peut pas le passer à l'écran c'est pas ça que je veux dire parce qu'un scénario il n'est pas purement fonctionnel on sait très bien il sert à créer des ambiances qui vont après inspirer les réalisateurs donc on peut très bien avoir des métaphores qui vont résulter dans des images de mise en scène donc on peut imaginer que dire que le couple est comme deux jeunes oiseaux ça peut tout à fait vider la mise en scène aussi bien donc il faut quand même un scénario il n'est pas fait que de il n'est pas purement fonctionnel il peut très bien intégrer des figures de style c'est quand même une des idées reçues sur le scénario avec son écriture blanche il faut assez bien néanmoins le jour se heurte à un matériau qui lui existe quand il passe à la mise en scène et la quête qui est la sienne pourrait dans une certaine mesure trouver un écho dans celle que raconte le roman alors c'est mon dernier point et je dis tout de suite que c'est une piste sur laquelle ma mise d'avis par place qui est là donc voilà je ne m'en souviens pas donc je ne m'en souviens pas je ne m'en souviens pas je ne m'en souviens pas alors donc là je vais revenir un peu à la trappe c'est à dire à l'histoire que raconte le récit pour voir comment on peut peut-être voir une analogie avec ce qu'est en train de faire Jeunot et du coup essayer de comprendre aussi pourquoi il s'est attelé à ce roman-là qui n'est pas évident à transposer c'est le sens de cette image alors il y a bien des façons d'envisager l'histoire du champ du monde certains critiques ont choisi de mettre au jour des motifs mythiques par exemple qui sont entrelacés ils ont choisi de voir une nouvelle guerre de Troie une nouvelle odyssée le père partant en quête s'appelant Matelot et on sait que la figure par exemple de Noé est important pour Judo enfin on peut chercher du tas de réseaux signifiants tout à fait intéressants dans mon optique qui est celle de l'adaptation d'une oeuvre on peut risquer peut-être l'interprétation suivante qui comme je vous disais m'a été un peu suggérée par David qui ne s'en souvient plus car je vais être un autre alors donc si on reprend la table Matelot un père veut récupérer le blessant son fils c'est une quête légitime il faut sauver son fils d'autant qu'il en a déjà perdu un avant des deux jumeaux en fait il y en a un qui était déjà mort avant de manière analogue on pourrait dire Jeunot veut récupérer son oeuvre c'est une quête légitime c'est son oeuvre d'autant plus qu'il en a déjà perdu d'autres celles que Pagnol a adaptées la conversation doit aller dans le sens suivant faire ressortir la finesse rusée du maître c'est un politique c'est un diplomate les mots sont soulignés ces répliques doivent avoir le ton d'une condamnation à mort du poursuivit autre exemple le personnage positif qui est celui d'Antonio qui est un des personnages principaux le protagoniste au contraire il est essentiellement guidé par le toucher ce qui est sensible dans sa façon de prendre le pouls du fleuve au début du roman c'est un personnage qui s'exprime par le corps notamment dans la séquence de danse que j'ai mise ici en 7 plan 413 assez curieux je vais la dire rapidement ce qui est curieux c'est qu'en fait dans ce passage Giono dit préférez-vous au livre en fait il dit comme elle est décrite dans le livre danse d'Antonio comme elle est décrite dans le livre et en fait il la développe beaucoup plus que dans le livre ce qui est bizarre donc le livre ne se substitue pas du tout au scénario au contraire le scénario glose en quelque sorte le livre il se relie par l'image danse d'Antonio comme elle est décrite dans le livre il danse sa colère ses espoirs ses désespoirs c'est une sorte de manifestation impuissance contre tout ce qu'Antonio prévoit et craint c'est le déversement ne voit plus pourquoi il garderait sa force et il s'en délire inutilement c'est le contraire de la danse du prêtre devant l'Antonio c'est pas forcément explicite et clair et je mets au défi un réalisateur devant tout ça mais en tout cas c'est intéressant de voir que c'est une expression qui est purement corporelle et qui sert même à rendre des affects et même des difficultés d'anticipation des actions à venir donc le choix d'adopter un roman lyrique et sensuel comme le chant du monde il n'a pas écrit que des romans aussi sensuels que celui-là aussi tournés vers le toucher et vers d'autres sens c'est quand même intéressant qu'il se soit tourné vers ce roman lyrique et sensuel qui est un moment du toucher et de l'odorat puisque Antonio qui est l'homme du fleuve va faire alliance avec Clara qui est aveugle et qui justement fait confiance à son odorat pour juger les gens elle dit je sens à ton odeur que tu es honnête donc en tout cas on a tous les sens sauf celui de la parole qui semble inhibé dans le scénario autant d'éléments qui m'amènent à me poser certaines questions sur le sens de ce projet de Jeune donc garder le mouvement d'épanoliser c'est se réapproprier son oeuvre mais comment ? alors première remarque Genot entretient un rapport assez ambivalent au cinéma je pense qu'il transparaît dans la note initiale que j'ai mis sur le passage un peu long du premier texte de l'exemplier qui est assez balourdin Genot qui écrit tellement bien vous allez voir ici c'est un peu saisissant je vous dirai ce que vous voyez cette note donc note pour la technique dans l'idée donc que ce ne serait pas lui qui réaliserait s'il écrit une note pour la technique en même temps il dit qu'il en lui réaliser cette note est destinée à souligner l'enrichissement que la technique peut apporter doit apporter à la réalisation de l'oeuvre sur le plan cinématographique nous restons ici à chaque image sur le plan écrit il ne m'est pas possible de réaliser exactement par l'écriture l'image sur le plan vision directe il ne m'est pas possible non plus de désigner exactement par quelle technique on obtiendra la plus belle vision directe puisque j'ignore tout de cette technique ce qui me paraîtra être une découverte ne sera que l'enfoncement de quelques portes depuis longtemps non seulement ouverte mais dégondrée et tout ce que je ne peux pas inventer existe est une science du moins je le souhaite est un métier je l'espère ce serait du temps inutilement perdu que d'essayer de l'inventer moi-même c'est vraisemblablement d'ailleurs en dehors même de mes possibilités pour ces raisons dans la colonne technique je n'ai indiqué qu'une mauvaise esquisse des mouvements de l'appareil et des angles de vue toutefois cette esquisse pour si maladroitement qu'elle était esquissée ne l'a jamais été au hasard et le technicien qui voudra réaliser ce qui est ici écrit devra envoyer sa science et son adresse à dessiner exactement ce que je n'aurais qu'esquissé mais en obéissant au sens général de l'esquisse par exemple à l'endroit où j'ai maladroitement esquissé mettons un nuage ne pas dessiner un cheval au galop mais un plus beau nuage que moi bon mais bien juste qu'est-ce que c'est un plan de vision directe non je pense que c'est une expression qui l'invente je ne crois pas que ça rend moi à l'entendre je pense qu'il peut dire qu'il va nécessairement dans une forme de transposition pour l'immédiateté de la vision on ne peut pas la restituer ah ok je ne sais pas que c'est un truc technique non à mon avis non peut-être je n'en vais mieux contre ça je ne pense pas je ne pense pas ouais alors c'est curieux donc à la fois il délai de la technique au technicien en même temps il n'arrête pas de mettre en cause est-ce que c'est vraiment une science je l'espère quand il y a une sorte d'ironie quand même c'est un petit peu curieux une fausse modestie quand il dit bon j'aurais l'impression d'enfoncer des portes ouvertes c'est un petit peu ambigüe et en même temps l'ensemble du scénario révèle un très fort désir de cinéma et des idées comme par exemple un plan qui lui tient beaucoup à coeur vous verrez tout à l'heure ce serait un plan il appelle ça comme vue par l'aigle donc un plan en fait comme vue d'avion si vous voulez sauf qu'on ne l'a jamais pu les faire parce qu'à l'époque c'était impossible en gros son rêve ça aurait été le drone ça aurait sauvé son essence donc il a des rêves en fait de cinéma qui sont techniquement difficiles et très coûteux à réaliser et il va se heurter donc régulièrement au réel alors pourquoi je dis qu'il est en milieu c'est que tantôt il va agir en scénariste et même presque en réalisateur il mène le jeu il mène le jeu par exemple ça se traduit dans les modalités verbales par les déontiques par exemple quand il dit exemple parmi beaucoup d'autres 15 hommes semblables ces hommes doivent être lourds d'ailleurs doivent ils ne modalisent pas par moment vous avez des infinitifs à valeur injonctive composer une sorte de brucole rouge bon autre exemple construire avec les voûtes la porte d'entrée une de ces étapes de seigneurie antédivivienne comme il en existe encore sur les plateaux autre passage très assertif avec le recours au futur il n'y aura pas bagarre de tout le temps de la vengeance bon mais parfois le ton est beaucoup moins ferme dans le passage sur le fleuve justement c'est le plan 128 comme vu par exemple le déroulement du fleuve sensation de certainement peut être obtenu par un accéléré de vue aérienne de déroulement du fleuve on obtiendrait donc ici on est dans le conditionnel on est quand même moins sûr de ce qu'on a en compte on le verrait serpente il nous aurait amené sous les deux et l'action d'apprendre c'est encore pire là on passe du conditionnel au conditionnel passé comme s'il signait déjà un échec en quelque sorte il nous aurait amené si on avait réussi à le faire mais probablement on n'y arrive pas donc on sent moins de rassurance dans cette modalité verbale et de fait régulièrement dans le scénario Junot va se heurter à la résistance de l'écrit par exemple je vous ai dit que le personnage du père s'appelle Matelot donc quand Matelot dont le nom révèle son métier de premier c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça il marche de manière incertaine à un moment comme s'il tanguait sur un bateau et il dit d'ailleurs je cite le personnage je sens de nouveau cette vieille mer sous mes pieds Junot commente voir si on peut intensifier l'idée marine par des montagnes mais j'en doute peut-être laisser tout l'effet au mot donc ici il se pose clairement l'impression d'une transposition tout en intégrant tout de suite son échec vraisemblable vraisemblablement ça ne va pas marcher d'intensifier l'idée marine par des montagnes c'est pas très bien qu'on pourrait s'y prendre cette résistance du langage on peut la voir aussi dans certaines images poétiques qui font système entre elles et qui écartent le scénario d'une visée purement pragmatique par exemple je vous ai dit que les fuyards donc le jacoup étaient comparés à des oiseaux au plan 39 on dit je cite l'homme et la femme cherchent un nid au plan 56 les deux fuyards légers ont repos du toit comme deux oiseaux gonflés dedans donc c'est des plans qui sont distants entre 39 et 56 plus loin l'homme et la femme glissent comme des serpents cette fois donc vous avez tout un réseau à le pallier au début c'est des oiseaux ça devient des serpents vous avez vu plus haut qui compare le fleuve à un serpent un gros beau à gras on parle du rôle comme un beau à gras donc il y a comme un réseau souterrain de métaphores dont on pourrait se demander que serait sa transposition quand tout ça fait une danse d'envoûtement on dit que les personnages le suivent du regard comme des héliotropes comme des tournes sols ils tombent leur tête partout alors en même temps j'insiste tout de suite à mon avis il faut néancer tout de suite l'antinomie en disant ah bah il y a des métaphores donc on ne peut pas le passer à l'écran c'est pas ça que je veux dire parce qu'un scénario il n'est pas purement fonctionnel on sait très bien il sert à créer des ambiances qui vont après inspirer les réalisateurs donc on peut très bien avoir des métaphores qui vont résulter dans des images de mise en scène donc on peut imaginer que dire que le couple est comme deux jeunes oiseaux ça peut tout à fait vider la mise en scène aussi bien donc il faut quand même le lancer un scénario n'est pas fait que de il n'est pas purement fonctionnel il peut très bien intégrer des figures de style c'est quand même une des idées reçues sur le scénario avec son écriture blanche il faut assez bien néanmoins Julo se heurte à un matériau qui lui résiste quand il passe à la mise en scène et la quête qui est la sienne pourrait dans une certaine mesure trouver un écho dans celle que raconte le roman alors c'est mon dernier point et je dis tout de suite que c'est une piste sur laquelle ma mise d'avis parfois ce qui est là je ne m'en souviens pas 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 alors donc là je vais revenir un peu à la trappe c'est à dire à l'histoire que raconte le récit pour voir comment on peut peut-être voir une analogie avec ce qu'est en train de faire Juno et du coup essayer de comprendre aussi pourquoi il s'est attelé à ce roman là qui n'est pas évident à transposer c'est l'essence de les acteurs de marche alors il y a bien des façons d'envisager l'histoire du champ du monde certains critiques ont choisi de mettre au jour des motifs mythiques par exemple qui sont entrelacés ils ont choisi de voir une nouvelle guerre de Troie une nouvelle odyssée le père partant en quête s'appelant Matelot et on sait que la figure par exemple de Noé est un mort en cours Juno enfin on peut chercher du tas de réseaux signifiants tout à fait intéressants dans mon optique qui est celle de l'adaptation d'une oeuvre on peut risquer peut-être l'interpretation suivante donc comme je disais m'a été un peu suggéré par David qui ne s'en souvient plus car je vais être un autre alors donc si on reprend la table Matelot un père veut récupérer le blesson son fils c'est une quête légitime il faut sauver son fils d'autant qu'il en a déjà perdu un avant des deux jumeaux en fait il y en a un qui était déjà mort avant de manière analogue on pourrait dire Juno veut récupérer son oeuvre c'est une quête légitime c'est son oeuvre d'autant plus qu'il en a déjà perdu d'autres celles que Pagnol a adaptées les pilar trahis en ce sens l'objet de sa quête serait la dépagnolisation si on fait un schéma actantiel un peu sauvage dans cette quête l'écriture scénaristique et la technique vont être à la fois des adjuvants et des opposants il en a besoin mais en même temps il arrive à dire quand même je pute sur l'écrit comment faire pour intensifier alors cela dit ce schéma se complique un petit peu parce que parallèlement à cette quête légitime de récupération du fils le roman met en scène une forme de transgression puisque le fils qui est l'objet de la quête a lui-même commis une transgression puisqu'il a enlevé la fille de Maudru qui avait un prétendant légitime qui était tuée donc Matriot quand il veut sauver son fils il doit prendre en compte le fait que le fils lui-même a trahi enfin qu'il a commis une transgression et il doit la consulter de même peut-être pour sauver son oeuvre ou son fils Giono va devoir en passer par une forme de transgression qui est l'adaptation finalement en quelque sorte passer du roman au film donc il doit passer une frontière symbolique forte celle de l'écrit à l'écran et peut-être que les rapports ambigus de Giono au cinéma montrent que ceci n'est pas si anodin que ça voilà alors pour conclure on pourrait s'interroger sur le statut problématique de ce texte qui est marqué par ce que Jean-Louis appelle un déficit opéral c'est-à-dire un déficit en tant qu'oeuvre comme le dit Jacques Méni qui édite donc ce scénario je le cite un scénario n'est qu'un document de travail non une oeuvre littéraire même si le style du romancier est évident à chaque ligne du texte donc d'un côté ce n'est pas une oeuvre littéraire c'est un texte d'un boutique qui serait marqué par la lacune etc mais en même temps ce même Jacques Méni affirme je le cite ce film qui pour n'amener pardon en même temps Jacques Méni salue ce film qui pour n'avoir jamais été tourné n'en existe pas loin en tant qu'oeuvre cinématographique très intriguant c'est pas assez pour être un texte littéraire mais c'est déjà un oeuvre cinématographique c'est déjà un film alors qu'il n'a pas été réalisé un petit peu curieux donc il y a une sorte de rêverie sur le film qui suppose une implémentation réussie du scénario voilà on a lu le scénario il est tellement parlant que c'est comme si on l'avait déjà fait du tout un peu plus prudent soyons pas honnêtes avec Jacques Méni il affirme plus loin il émet quelques réserves si ce film avait été tourné et avait tenu les promesses du découpage Giono aurait peut-être réussi à réaliser sans faux respect de l'écrit antérieur cette oeuvre nouvelle adaptée à des besoins nouveaux citation de Giono que n'a jamais été aucun des films adaptés de ses romans donc ce fantasme de chef d'oeuvre jamais tourné n'est pas rare dans le discours d'escorte qui accompagne le scénario non tourné celui-ci s'appuie en l'occurrence sur le mythe des films géniaux auxquels auraient pu donner lieu les romans de Giono mais ça n'a pas été le cas et ici la figure de Truffaut sert d'autorité puisque Giono avait affirmé à propos de l'Ori dans 58 je cite Giono est l'écrivain qui pourrait apporter le plus au cinéma donc cette phrase on la trouve très souvent citée notamment dans cette oeuvre-là qui circule donc c'est assez curieux le scénario qui est assez abouti pour pouvoir le qualifier de film n'est pas assez pour être qualifié d'œuvre littéraire ces propos sont révélateurs d'une hiérarchie implicite dans laquelle la littérature reste un art supérieur mais aussi et c'est le cas aussi chez Giono en quelque sorte pour qui le cinéma reste majoritairement une industrie ce qui peut étonner des parieurs ou dit ça doit être un art magique etc même si donc son rêve de cinéma l'anime mais c'est un rêve de cinéma qui n'a jamais vraiment été voilà merci applaudissements 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 Merci.